Salut, c'est l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. L'allemand Karl Friedrich Gauss doit sa renommée de prince des mathématiciens à de nombreux travaux, en maths bien sûr, mais aussi en physique et en astronomie. Et la qualité de ceux-ci était déjà reconnue de ses contemporains. Même si l'intégralité de ses oeuvres fut découverte à sa mort, et ce, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Citons entre autres quelques-uns de ses faits d'armes. Alors qu'on n'a pas enregistré de progrès dans ce domaine depuis l'Antiquité, il découvre avant ses 20 ans le moyen de dessiner un polygone à 17 côtés à la règle au compas. Et il démontre qu'il est impossible de faire de même avec un polygone à 7 côtés. Il publie un livre qui demeure une bible de l'arithmétique moderne. Il détermine la trajectoire de la planète Cérès. Il invente le magnétomètre, appareil qui sert à comparer les intensités et les champs magnétiques. Il a l'origine des fonctions gaussiennes, liées entre autres à la loi normale. Il devient directeur de l'observatoire de Göttingen en 1807. Il travaille sur les nombres complexes A plus IB avec A et B entiers. Très jeune, il démontre le théorème fondamental de d'Alembert. Grâce à ces nombres complexes, il pourra factoriser n'importe quel polynôme. Il envisage même des géométries non euclidiennes où des droits de parallèle se couperaient à l'infini. Bref, c'est une tête. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une légende. Nous sommes dans les années 1780. Le petit Gauss a environ 9 ans. Son instituteur, en Allemagne, est en peine avec sa classe. L'histoire ne dit pas si tous les élèves sont dissipés ou si la punition n'est donnée qu'à Karl Friedrich. En attendant, le problème est pourtant posé et le maître compte bien profiter de l'accalmie pendant un bon moment. Que vaut la somme de tous les entiers de 1 à 100 ? Quelques instants plus tard, la réponse 5050 ne tarde pas à fuser de la bouche de Gauss. En effet, en observant les termes extrêmes de la somme, le garçon explique que 1 plus 100 vaut 101. La même chose que 2 plus 99, que 3 plus 98, et ainsi de suite. Et ce, 100 fois de suite. D'où 100 fois 101, c'est-à-dire 10100. Or, ce résultat représente deux fois la somme. Donc, le résultat attendu par l'instituteur est donc la moitié de 10100, soit 5050. Gauss a remontré ici la somme des 99 premiers termes d'une suite arithmétique, un, de raisons r égale 1 et de premiers termes u0 égale 1. En première, nous savons que cette somme vaut u0 plus u1 plus etc. plus un égale n plus 1 fois u0 plus un sur 2. Autrement dit, le nombre de termes multiplié par la moyenne des termes extrêmes, ou la somme des termes extrêmes divisé par 2. Appliqué ici, ça donne donc 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus n égale nombre de termes n multiplié par n plus 1 sur 2. Soit 100 fois 101 sur 2 égale 5050. D'ailleurs, on peut s'inspirer de la méthode attribuée au petit Gauss pour redémontrer ce résultat. On a donc s égale 1 plus 2 plus etc. plus k, un terme générique, plus n moins 1 plus n. Et on va écrire cette somme dans le sens inverse, en inversant l'ordre des termes. n plus n moins 1 plus, au milieu c'est n plus 1 moins k. On peut prendre quelques exemples pour vous en assurer. Donc, si on additionne tout ça, deux fois la somme vaudra n plus 1 plus n plus 1 plus etc. Le terme central n plus 1 moins k plus k vaut aussi n plus 1 plus etc. n plus 1 plus n plus 1. Donc, en fait, deux fois cette somme vaut n fois n plus 1. Donc, la somme vaut n fois n plus 1 sur 2. Une autre démonstration géométrique, celle-là, consiste à considérer le nombre de points du triangle suivant. Ce nombre, c'est 1, en partant du dessus, plus 2, plus 3, plus 4, etc. jusqu'à plus n. Or, ce triangle, c'est une moitié de rectangle. Le nombre total de points du rectangle est n fois n plus 1. Donc, le nombre de points du triangle est n fois n plus 1 sur 2. Bon, ça y est, grâce au petit Gauss, vous savez calculer rapidement la somme. Des entiers de 1 à 10. Ou celles de 1 à 1000. Au niveau démonstration, une dernière engage un raisonnement fondamental en mathématiques. Le fameux raisonnement par récurrence, abordé en classe de terminale. On pourrait se demander quelle est son origine. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501